Ah, Erina et Soma, sûrement l'un des couples qu'on a le plus désiré de l'histoire du manga. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre épisode 14 de Shoko Eki no Soma, au Full Wars. Encore une fois, vous le qualifiez comme vous voulez. Un épisode qui m'a mis une véritable tarte, sincèrement, encore une fois, même si, tu vois, pourtant, je sais ce qui se passe, j'ai lu dans les chapitres, même si, tu vois, ça remonte un petit peu, bah attends, un ou deux ans, si je dis pas de bêtises, j'ai pas rechecké les chapitres depuis, tu vois, donc ça fait du bien aussi. Et, waouh, 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 franchement, quand une fois, là, ils sont repartis avec plein de bonnes intentions dans cette deuxième partie de saison 3, parce que là, on a facile à aller, je crois, 3, 4, 5 chapitres dans cet épisode, c'est un truc de fou, enfin, j'avais limite l'impression de mater plusieurs épisodes, de ne pas voir le temps passer, justement, alors que c'est à peine un épisode de 20 minutes, mais tellement complet, tellement condensé, d'ailleurs, là, je vais faire un beau parallèle, qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, j'ai maté tout à l'heure le dernier épisode de One Piece, alors que, voilà, je maté pas spécialement One Piece à chaque fois, tu vois, toutes les semaines, et, putain, comment c'était lent ! Bon, après, tu me diras, c'est assez symptomatique de One Piece, tu vois, l'anime est hyper lent pour ne pas rattraper le manga trop vite, mais, limite, t'as envie de leur dire, arrêtez, arrêtez tout, les gars, arrêtez le massacre, mettez l'anime en pause pendant un certain temps, même s'il n'y a plus d'EBS, tant pis, bah, justement, moi, j'aurais été, eux, j'en aurais profité, tu vois, de la fin de DBS pour mettre One Piece aussi en stand-by, bon, ça aurait été contre-productif pour eux, tu vois, vu qu'ils sont pas à la produire, et, pour le coup, ça aurait peut-être permis de plus de bosser sur le film qui sortira en fin d'année, ou de bosser sur un nouveau film One Piece, je sais pas, mais, voilà, ça aurait été une bonne idée, peut-être que ça se fera tôt ou tard, enfin, voilà, plutôt, c'est un petit, c'est pas vraiment le propos, mais je vous pose cette question, quand même, on sait jamais, parce qu'il y a là aussi des lecteurs de One Piece, je pense, qui regardons cette vidéo, est-ce que vous pensez pas, sincèrement, pour que l'anime soit mieux fait, qu'on se mange plus de HS de One Piece, tu vois, enfin, s'il faut vraiment qu'on te, voilà, la solution de là, ça serait d'arrêter la série pour, pendant un certain temps, en anime, pour mieux y revenir après, tu vois, et bien consacrer le temps qu'il faut, tu vois, bon, c'est chaud à mettre en place, est-ce qu'il serait pas plus intéressant, voilà, pour qu'il continue de bosser, parce qu'il y a des emplois à maintenir, qu'ils fassent des HS, ou de les faire bosser sur une autre série, mais voilà, on reste sur One Piece, qu'ils fassent des HS, mais qu'ils travaillent mieux, à côté, après, ou en parallèle, l'intrigue principale, quand ils reviennent dessus, tu vois, avec un bon rythme, et tout le tintouin que ça implique, j'avoue que c'est un vrai, c'est un vrai cas de figure, un vrai cas de conscience, voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire, on revient sur, on revient tout de suite sur l'épisode, vous avez pas tout prévu de commencer par ça, mais c'est important quand même de le souligner, mais cela dit, pour terminer cette petite parenthèse, je trouve quand même que ce format d'anime fleuve, ou d'épisode fleuve, il reste pas mal pour certaines séries, bon, un peu vieillissantes, mais voilà, des séries historiques, un peu comme Pokémon, tu vois, Pokémon, je trouve que c'est format tip top, Détective Conan aussi, voilà, pour citer un manga, c'est aussi le bon système qui a été mis en place depuis que mal de temps, d'ailleurs, il va bientôt y avoir mille épisodes, si je dis pas de bêtises aussi, par rapport à Détective Conan, tu vois, c'est ces séries qui sont pratiquement interminables, mais voilà, quoi, c'est vraiment un modèle qui est en perdition, et pour One Piece, vraiment, je pense qu'il devrait sérieusement commencer à réfléchir, à faire évoluer un petit peu le propos, surtout avec les grandes échéances qui vont arriver dans les années à venir avec les gros arcs, quoi, là, ne pas privilégier la quantité à la qualité, puisque franchement, quand tu vois les animes de saison de maintenant, et c'est pas péjoratif de dire ça, tu vois, par rapport à Shukuki no Soma, mais pour plein d'animes, c'est largement mieux, vraiment, sincèrement, en animé saisonnier. Sur ce, revenons un petit peu à nos moutons, et à cet épisode, encore une fois, ô combien passionnant. Alors déjà, on a une Erina qui est plutôt contente d'avoir réussi à remotiver toutes ses troupes, c'est la fin de l'épisode précédent pour la lutte contre Centrale, et même si ça sera dur, encore une fois, elle est prête, et elle sait que Soma aussi sera là pour l'épauler, même si, voilà, elle va pas lui dire, mais on le sent bien, quand même, mine de rien, avec ce beau petit parallèle avec Saïba, toujours assez présent, tu vois, toujours là, le père, à la fois, pour un petit peu sa fille adoptive, d'un certain point de vue, et puis pour son fils. Et surtout, encore une fois, on retourne un petit peu après à Polaris, avec Isako, qui va aussi leur expliquer un petit peu comment les examens vont se dérouler à Hokkaido, avec le petit plan de l'île et tout ce qui va avec, et comme, justement, un petit peu le camp de l'enfer, qui s'était aussi déroulé à Hokkaido, terre natale de Megumi, on le rappellera jamais assez, avec les différents points de chute, justement, encore une fois, de l'île que le train va parcourir, encore une fois, au fur et à mesure que ça progressera. Je te le recoupe aussi avec la fin de l'épisode, histoire que tu suives bien un petit peu. Et d'ailleurs, ça aussi, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, il y a eu dans le petit réview semi-live, parce que voilà, il y a un très très beau passage que j'attendais qu'il soit adapté. Je ne pensais pas qu'il serait déjà adapté dans cet épisode, tu vois, ça va dans la continuité du présent, donc c'est cool. Voilà, on savourera tout ça tout à l'heure en fin de vidéo. T'as compris, un petit jeu de mots. Un petit peu après, forcément aussi, encore une fois, point assez important, justement, tous les chemins mènent, pour revenir encore une fois, sur ce plan de l'île, à cette petite île qui se trouve au nord-ouest, et je ne dis pas de bêtises, qui sera le lieu, un petit peu, voilà, de la finalité de ces terres, que tu t'en doutes bien, voilà, mais... Non, voilà, je ne vais pas en dire plus que ça, voilà. Vous n'avez qu'à lire le manga, si vous voulez avoir plus d'informations là-dedans. Surtout, encore une fois, mais, une dernière fois, quand tu vois le temps que ça a pris en manga, alors que là, on a nid, on va y arriver super vite. Enfin, c'est limite, ça me rend dingue, ce truc. Bref, par la suite, justement, encore une fois, pas mal d'épreuves seront intégralement gérées, enfin, elles seront toutes intégralement gérées par Centrale, avec des difficultés supplémentaires, vous en doutez bien, on va avoir un avant-goût, d'ailleurs, dans cet épisode-ci, et aussi avec les produits locaux, tout le temps, enfin, voilà, pas besoin d'en dire plus, pour le coup, vu qu'on va le voir dans l'épisode Erina, un petit peu après, toujours en tenue de prof. Ah, bah oui, ça lui va, ça lui va plutôt bien, ah bon, que j'en t'étais plutôt bien fait plaisir. Vient, encore une fois, leur donner des cours, et pas des... Ah, et des cours particuliers, mais heureusement collectifs, n'est-ce pas, bande de petits malins ? Et surtout, encore une fois, elle précise bien qu'elle connaît, encore une fois, le Japon, comme sa poche, grâce à l'enseignement qu'elle a pu avoir, comme quoi, il n'y a pas eu que des mauvais côtés aussi, par rapport à ce que les amis lui ont inculqué. Bon, après, il n'y a pas que lui qui l'a élevé, mais quand même, tu vois, c'est important. Et justement, quand même une fois, elle va aussi leur donner des cours sur Hokkaido, elle sera donc assez stricte, et notamment déjà, bah, par rapport à la patate, qui est un des ingrédients phares, si on peut le qualifier, encore une fois, comme ça, d'Hokkaido, je crois qu'à un moment donné, c'est dit 80% de la production de patates du Japon de son produit Hokkaido, donc, tu vois, c'est vraiment le produit phare, voilà, qui est présent là-bas, tu sais, voilà, le truc à côté duquel tu ne peux pas passer. Un petit peu après, justement, encore une fois, elle commence à leur enseigner les différents types de variétés de pommes de terre, voilà, de l'île, il y en a quand même 50, mine de rien, tu vois, c'est pas rien, et on a Ikumi, Takumi et puis Isami qui vont aussi se pointer, et qui vont aussi prendre par au cours, encore une fois, il n'y a pas de raison qu'ils échappent, tandis que Soba lui a un petit peu du mal à s'y mettre, même s'il va aussi s'y mettre, on t'inquiète pas. Un petit peu après, justement, encore une fois, elle va aussi lui rappeler que la base, justement, reste leur créativité pour tous les membres de Polaris et de leur lutte contre Centrale, bien sûr, mais justement, encore une fois, c'est ça qui les distingue de Centrale, justement, encore une fois, qu'ils feront tout, justement, encore une fois, pour s'imposer, pour retourner la situation à leur avantage et ramener Totsuki, là où il était avant, avec Senzaimon et tout ce qui va avec, mais que pour ce faire, il faut qu'il soit le mieux armé possible et que justement, pour stimuler cette créativité, il faut encore une fois, voilà, toutes les conditions, toutes les bases, toutes les informations, il faut négliger encore une fois aucune arme, et si on peut le café comme ça, qui peut les aider encore une fois à être encore meilleurs. Et on va aussi encore une fois le voir avec Isako qui va un petit peu seconder aussi Erina, tiens, point important à souligner. Esama, d'ailleurs, on va la retrouver aussi le soir même et lui dire un petit peu de souffler un peu, tout ça, tout ça, voilà, et les deux justement comprennent que leurs avenirs sont en jeu qui sont intimement liés maintenant, tu vois, même si, c'est pas dit explicitement, mais il y a des gros sous-entendus quand même, ne serait-ce que visuellement, tu vois, et que surtout, comparé à avant maintenant, ils ne sont plus ennemis, mais alliés, et que surtout, il n'y a qu'en étant alliés qui pourront aller le plus loin possible, bien sûr. Par la suite, et sans transition, ou quasi sans transition, ils arrivent à Hokkaido, où beaucoup justement, quand une fois, voilà, je prends la première fois, on va parvenir sur le comportement de Soma Yoshino, et ils sont déjà en route justement pour la première épreuve, donc je dis, voilà, on n'hésite pas, et ils vont cuisiner justement par brigade de sein, car on peut noter que sur la première épreuve, on a Soma avec Megumi, Yoshino, Alice et Kurokiba, et Rina a été spécialement, encore une fois, c'est pareil, voilà, ça a tout été planifié par les amis, pour être avec des élèves de centrales, vous en doutez bien, pour pas qu'elle ait trop de problèmes pour qu'elle ne se fasse pas éliminée aussi vite, ah bah oui, les amis, ils ont envie de leur mettre le grand pain dessus le plus rapidement possible, pas fou la guêpe. Un petit peu après, on voit aussi que leur jury est une vieille peau, permettez-moi l'expression, mais c'est une vraie CO2NA2SE, nommée Hiroy, qui va les juger sur une recette de saumon, encore une fois, qui est la spécialité, une des spécialités, encore une fois, d'Azami, enfin voilà, on va dire la recette, qui est une des spécialités d'Azami, c'est le plat qu'ils devront reproduire, et par la suite, justement, ce sera assez compliqué, car dès le début, ils ont des bâtons dans les roues, alors j'ai fait une liste exhaustive, pour le cas, encore une fois, de saumon et consorts, encore une fois, tous les groupes n'ont pas été jugés sur le saumon, c'est vraiment pour le groupe qui se trouvait dans cette pièce-là, le groupe de saumon, il y a aussi Irina, qui était avec un autre groupe, donc déjà, leur saumon est le pire possible, qui n'est pas du tout exploitable, beaucoup trop pondu, enfin voilà, je ne vais pas reprendre tous les détails, mais c'est un point, second point, la saison ne se prête pas encore une fois, spécialement à sa pêche, donc ils vont galérer pour en trouver, il sera très dur d'en trouver, bon ça c'est, c'est facto, c'est lié, le temps joue contre eux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour pouvoir trouver la bonne pièce, pour pouvoir la cuisiner, tout ce qui va avec, le jury, quoi qu'il arrive, sera corrompu, et donc fera tout pour les faire éliminer, même si au final, on va se rendre compte que, devant encore une fois, le goût et la qualité du plat produit, cet argument, au fond, un petit peu comme la neige au soleil, t'as compris le mot au caillot, la neige et tout, et surtout, encore une fois, c'est vrai, pour tous les réfractaires, ils sont tous concernés, ils sont tous logés à la même enseigne, ils sont tous jugés de la même façon, même si, heureusement, et puis Kurokiba, savent justement comment, quoi faire, contrairement à Amiguni et Yoshino, qui sont bien un petit peu sur le côté, sur cet épreuve-là, mais c'est normal, vu que Kurokiba, elle produit poisson, et puis qu'Alice, elle n'est pas en reste, et qu'elle veut surtout aussi prendre sa revanche, face à son oncle, c'est normal, ce qui, je rappelle, c'est pareil, pendant pas mal d'années, d'Erina, et même a foutu les cousines en froid, alors qu'elles étaient très très proches, quand elles étaient à Pitjune, et surtout, ça va être assez chaud au niveau time, comme on va s'en rendre compte, mais ils vont quand même réussir à revenir, une demi-heure avant la fin de l'épreuve, en trouvant, en ce moment, encore une fois, de la saison, de l'éther, si tu veux dire, alors que là, ils sont plutôt en automne, et qu'il est, même si on a de la bonne fraîcheur, et que ceux qui ont réussi à mettre la main sur tous ceux, de bonne qualité, encore une fois, d'automne, eux, ils ont réussi à trouver une pièce encore meilleure, chez un petit revendeur, justement, qui s'était servi d'une technique de cryogénie, si je ne dis pas de bêtises, de cryogénisation, non, donc cryogénisation, je ne pense pas que ça se dit de cryogénisation, pour réussir à le conserver, encore une fois, de la meilleure des manières possibles, et surtout, encore une fois, avec Kurokiba au fourneau, avec Soma, et puis Alice pour l'assister, ça va être réglé en deux temps de trois mouvements, la heroï, elle va vite se faire foutre gasmer, et puis ça va vite être réglé, foutre gasmer, mais on va dire, avec un minimum de respect, parce qu'on n'avait pas envie de voir ça, de toute manière, ah bah oui, on va pas se mentir, et point important aussi de noter, c'est la première fois, qu'Alice et Kurokiba combottent justement, du moins cuisine, avec Soma en même temps, et d'ailleurs, tout le monde est un petit peu choqué, d'ailleurs on peut noter aussi, que tous les petits, les petits doutous de central, en gros, au moins merdo, les trois quarts des autres élèves de Dotsuki, putain, c'était vraiment des, ah ouais, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère, ils vont se faire mirer, bien fait pour leur gueule, ils ne suivent pas le mouvement, bah au moins, ce ne sont pas des moutons, n'est-ce pas, bref, un petit peu après justement, encore une fois dans la foulée, parce que ce n'est pas terminé, ce n'est jamais terminé, c'est ça aussi qui est juste génère, tu vois, par rapport à ce rythme d'adaptation de l'épisode, on retourne justement sur Soma, qui va préciser que lui, encore une fois, la jury, il vit tout le temps ce genre de situation, dans son quotidien avec le resto, tous les jours, il se bat pour avoir les meilleurs produits, les produits frais, tout ce qui va avec, donc ouais, il a déjà fait face plus d'une fois à ce genre de situation, et aucun des réfractaires, encore une fois, n'a été éliminé, pire, ils ont tous obtenu justement de bons produits, donc ils se sont tous arrangés pour réussir à obtenir les bons produits, pour pouvoir réussir à leurs différentes épreuves, tu vois, à leur première épreuve, et Rina justement le souligne qu'il est encore un petit peu trop tôt pour se reposer, et elle a bien raison, il est temps justement, encore une fois, pour tous nos petits réfractaires, et pour tous ceux qui participent aux épreuves, tous les élèves de Dotsuki, de première année d'embarquer justement à bord du train d'autosuki, le train de luxe, le Dotsuki Express, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais ça lui va bien, tu vois, mine de rien, et justement, on se rend compte d'ailleurs aussi que les vrais bails commencent maintenant, et je voulais aussi souligner l'animation qui est vraiment d'excellente facture dans cet épisode, même au niveau de voyage en train, tout ce qui va avec, même le gros plan final de l'épisode que je n'ai pas encore maté, je sens qu'il va claquer au niveau de l'animation, déjà à l'époque, dans le manga, il claquait sa mère, comme ce n'était pas permis, et même encore une fois, avec l'utilisation du CGI, de la 3D, c'était utilisé avec parcimonie, mais bien comme il faut, franchement, c'est quoi, ils n'en ont pas trop abusé, et encore une fois, c'est de bon augure aussi pour la suite. Un petit peu après justement aussi, pour terminer cet épisode, on voit que pas mal de monde vient rendre visite à Irina, que ce soit Isami qui lui dit, qui fait un petit peu aussi un mini foreshadowing par rapport à la fin de l'épisode, vous allez voir, par rapport à ça, en lui disant que la vue est belle, qu'il faut qu'elle prenne un petit peu de temps pour se reposer, tout ça, tout ça. On a Ryoko aussi qui vient lui dire d'essayer justement le fauteuil Massan, que ça va plutôt bien se passer, Megumi aussi qui lui ramène un petit peu de thé, histoire qu'elle puisse tenir le coup, je vois, et puis un petit peu aussi se détendre, tu vois. Et c'est à ce moment-là que Soma se pointe et on va passer déjà, en vrai, il faut un petit peu avancer, mon ami, sur cette fin d'épisode et donc, ce qu'il va se passer avec Soma et Irina, c'est parti. Et nous sommes donc partis pour cet épisode. Alors, j'ai quand même checké vos petits commentaires, on va le faire maintenant. Vous avez plutôt bien apprécié cet épisode, certains qui attendent des grandes échéances. Alors, je ne sais pas si, bon, tout à fait fringez-vous, dans le manga, à l'heure actuelle, c'est Stark va bientôt se terminer. Franchement, je ne pense pas qu'on va aller en 12 épisodes, mais franchement, s'il continue à ce rythme-là, c'est faisable, mais franchement, ça serait très, très chaud. En fait, voilà, pour être tout à fait franc et je l'ai aussi évoqué un petit peu en début de vidéo, voilà, le rythme est vraiment hyper soutenu par rapport au manga. On prend le temps, justement, de bien développer, de bien faire les choses. Des fois, on se plaint un petit peu, d'ailleurs, dans le manga aussi que le rythme soit un petit peu trop lent parfois. C'est vraiment si on le fait à la fine bouche, mais alors là, franchement, si Stark aït qui va se terminer dans même pas 4-5 chapitres, donc le temps que l'anime aussi se ramène, franchement, si les deux se terminent à peu près en même temps, ça serait plutôt balèze, tu vois, si ça coïncide à peu près en même temps, tu vois, que la fin de saison coïncide là où on aime le manga actuellement. Bon, après, il y a aussi une autre petite info, c'est que le manga ne va peut-être pas durer des masses de temps non plus, tu vois, on est plus proche de la fin du début pour te dire les choses claires, même s'il y a encore de grandes échanges à venir, notamment certains points qui vont être évoqués par la suite, justement dans cette saison, on aura l'occasion de en reparler aussi, mais voilà, on verra bien ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas, les auteurs pensent sérieusement qu'on nous voit à la fin, je ne pense pas qu'on aura un arc aussi gros que celui-là, parce que l'une de l'art, tu vois, le manga, il est assez conséquent, ça fait déjà deux ans qu'on est dessus, tu vois, je ne déconne pas, tu vois, donc on va voir un petit peu tout ça, bon, pour l'instant, on va se focaliser sur la fin de cet épisode, c'est parti, salut Irina, donc tu n'as pas la dalle, tu ne veux pas des chips de peau de saumon, donc tu vois, toujours Soma, dans ce petit délire, toi aussi, tu viens, et donc voilà, elle se demande un petit peu pourquoi justement, quand une fois, tout le monde vient la voir, vous avez du temps à tuer, au plus ou plus, voilà, ça fait suite du temps avec le fait que tout le monde qui vient un petit peu la voir pour la remercier, et donc, Soma lui dit que c'est normal, tu vois, comme tout le monde réagirait normalement par rapport à ça, parce qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de tout ce qu'elle a fait pour eux, elle, voilà, qui n'a jamais vraiment été complimenté, autre, elle dit, je ne m'arrête pas de compliments, c'est normal, je fais juste mon boulot, un peu entre guillemets, et le thé de Megumi qui est plutôt pas dégueulasse, et donc ils sortent enfin du bois, ah, voilà, oh, le beau coucher, enfin non, pas le beau coucher, n'importe quoi, les belles étoiles, voilà, avec la petite Eau restée au piano qui va super vert, et le temps qui semble s'arrêter, maintenant j'ai envie de deux faux saumons, comment ça, ah ouais, par rapport au fait que ça brille, bah ouais, les oeufs, c'est comme les étoiles, ça brille, ça n'a rien à voir, tu vois comment il te casse une scène, en antique, ouais, de raffinement, j'aurais pas suffisamment, ce terme là, mais bon, c'est vrai que comme il bouffe, voilà, un petit peu de saumon, bah forcément, il a été bien pensé ça, et ouais, et Irina qui commence un petit peu à prendre conscience, bac, et ouais, avant elle pouvait pas supporter de sa présence de Soma, maintenant, sa présence n'est pas si désagréable, coquinette, ça c'est l'effet Soma, qu'est-ce que tu veux, ah, voilà, bon, bah voilà, je t'avoue que je suis pas, je suis pas spécialement mécontent de cette fin d'épisode, et bah en tout cas, moi j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas encore à réagir, à me dire tout ce que vous avez pensé de cet épisode, alors c'est vrai que bon, pour revenir sur les points clés quand même, Mindorek, c'est important à évoquer, avant que certains disent que je fais un petit peu de la paraphrase d'épisode, il y en a certains qui le pensent, tu vois, il y en a même certains qui vont pas se priver de le dire, non, franchement, encore une fois, tu vois que les choses se mettent en place, que ça avance lentement, mais sûrement, que Mindorek, bah Irina aussi, prend pas mal de choses, voilà, pas mal de choses et d'éléments à bras-le-corps qu'elle encaisse beaucoup, tu vois, qu'elle garde beaucoup pour elle, qui est extérieureuse très peu, justement, tu vois, cette fin de l'épisode était très bien par rapport à cet aspect-là, tu vois, pour casser un petit peu la barrière entre la prof, celle qui voulait sauver, tu vois, et même pour elle, pour lui permettre un petit peu aussi de relâcher la pression, on a très bien vu aussi sur cette fin d'épisode, et sinon, pour le reste de l'épisode en lui-même, avec toutes les épreuves, toute l'introduction, c'était un épisode de transition aussi, même s'il a été encore plus lent qu'en trois avec la première épreuve, même si c'est pas la plus importante, tu t'en doutes bien, franchement, encore une fois, du très très bon, et croyez-moi, quand les gros gros bails vont arriver, il y en a un qui n'est pas trop tardé, encore une fois, qui avait été un petit peu teasé, je vous en dis pas plus, croyez-moi, vous n'allez pas dessus, ça sera peut-être même d'ailleurs dans le prochain épisode, si ma mémoire est bonne, le rythme, ça ne va pas trop tarder, du coup, on va quand même checker si on n'a pas une petite chaîne post-générique, non ? Pas un petit quelque chose ? Ouais, non, même pas, à chaque fois, c'est là, ah ouais, une petite Erina en Jeanne d'Arc, c'est vrai que ça lui va plutôt bien, on va pas se mentir, c'est aussi présent dans Open India, si vous avez été assez observateur, bref, en tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu, comme toujours, n'oubliez pas de réagir dans vos commentaires, surtout ceux qui suivent uniquement l'anime, ça intéresse d'avoir vos avis par rapport à toutes ces thématiques, est-ce que cet épisode vous a plu, est-ce que vous l'avez trouvé, justement, le rythme trop rapide, trop lent, vous avez peut-être pas eu le temps, spécialement, encore une fois, de vous ennuyer, ou de vous inquiéter, on va dire pour le réfractaire, ben voilà, encore une fois, c'est une petite mise en bouche, t'inquiète pas que les vrais bails vont arriver, que tu vas pas te tarder à croiser, à croiser les doigts, et puis à serrer des fesses par rapport à tes personnages favoris, allez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis avec beaucoup d'impatience, à la semaine prochaine, un petit peu avant pour le manga, le manga d'ailleurs, qui va pas trop tarder, alors qu'on va rassurer vous, je spoilerai pas trop en miniature, en titre, je ferai attention à ça, parce que surtout ça sort, avec pas beaucoup d'intervalle, et sur ce, moi je vous dis avec beaucoup d'impatience, dimanche prochain, dimanche soir prochain, ça va devenir le nouveau rendez-vous, tu vois, avant, moi j'étais gamin, il y avait ça cartoon sur canal, tu vois, qu'on regardait avant, avant le match du dimanche soir, pour ceux qui avaient canal, tu vois, ça cartoon c'était en clair, et ben maintenant, il y a les réunions de Chocoï, qui font vraiment, pas pour très très longtemps, mais ça peut devenir un petit rendez-vous, qui vous plaît encore une fois, et vous êtes présent, et ben, on va pas cracher dessus, allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine, c'est la profession de vous, salut à tous, c'est Andra, bonne semaine.